Quand on joue avec le feu, quand on appelle au loup, quand on tire sur la corde, quand on met son doigt dans la prise, qui tente le diable, qui sème le vent, qui se prend pour Prométhée, t'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin. Va bien niquer ta mère avec ton avis. Eh ouais, parce qu'avoir des phrases toutes faites ça ne permet que d'avoir une opinion toute faite. Et ça fait davantage ressembler à un fils de pute qu'à une vraie personne avec un vrai jugement. Oui mais voilà, jugement il y a eu, et Jacques qui a pris 18 mois de prison ferme. Et si tu sais pas pourquoi, je t'invite à lire ou regarder un peu tous les trucs que les gens ont dit sur le sujet, parce que j'ai pas que ça à foutre. Il faut quand même rappeler un truc, que c'est le sweatin qui est en cause, pas Jacques qui prend un délit de sale gueule, et d'ailleurs moi je trouve que ce mec est un putain de dieu du stade. Il faut rappeler aussi que malgré tout, l'auteur du canular c'est pas Jacques qui... Ces auteurs sont passés devant le tribunal et ont pris de la prison ferme. Donc je pense que ça va calmer plutôt ceux qui s'amusent à peler chez les gens, à dévoiler leur adresse, à commander des pizzas. Parce que ouais, n'en déplaise à ta susceptibilité de fémen, une personne coupable pour un truc ne l'est pas pour tout ce qu'elle fait dans la vie, et la vengeance s'est finie depuis l'époque de ta grand-mère la joconde, c'est-à-dire la putain vieux François, alors ouais, quand on n'est pas un connard, on compatit qu'un mec soit allé en prison pour son humour. Et si tu penses que 18 mois de prison ferme, c'est légitime pour un troll, combien tu donnes à celui qui va te défoncer la gueule, à celui qui va ruiner la vie de ton père, à celui qui va violer ta soeur, à celui qui va tuer ton chat, à celui pour qui tu votes et qui t'encule par tous les orifices ? Pourquoi est-ce qu'on peut pas mettre mille ans de prison ? Pourquoi la vie est-elle trop courte et pourquoi c'est trop injuste ? Pourquoi est-ce que t'es tellement une merde avec ton avis standard de fils de pute irréprochable ? Je vais te le dire. Alors ouais, désolé, j'ai insulté l'autre victime pour ses 10 000 balles de dommages et intérêts qu'il a arrachés à un pauvre gars, qui finalement gagne sa vie comme un clochard en se mettant des rognes honnêtes avec un dixième degré qui force à l'admiration, et qui lui supporte toutes les critiques. Mais le vrai problème, c'est qu'un connard de juge en PLS a mis de la prison fermé des gens en faisant à peine son boulot pour faire un exemple du premier venu, et se venger d'internet et de tous les trucs qu'il peut pas comprendre, habillé en robe assis sur son cul. Alors bordel, le swatting c'est une blague de fils de salope, tout le monde est d'accord, mais si je te demande de choisir entre ça et 18 mois de prison, je parie que ta réponse sera vite faite. Et viens pas non plus me faire croire que tous les autres trucs que Jackie a pu faire, à savoir chercher à tartiner des meufs en les draguant comme un gros beauf, ou faire des caricatures d'Hitler, ça mérite ça aussi. Moi je trouve ça pas normal que l'on puisse pas rigoler de tout. Voilà. C'est du sketch quoi, c'est du second degré. Comme il y a du second degré sur Jésus, comme il y a du second degré sur Satan, le mal, le bien. C'est du putain de Arsèneur quoi. On n'est plus à un stade d'humour là, là c'est plus d'humour. En fait ta gueule, ton avion s'en branle, et si on critique Bibix, c'est pas parce que ce connard a envoyé Jackie en taule, car c'est pas lui qui a prononcé le jugement. Quand même. Non, c'est parce que lui et sa bande de sac à merde s'en félicitent comme des gros fils de lâche. Et il pense, comme toutes les victimes, être les héros de l'histoire, alors que s'exposer avec son corps de dispensé de sport, son absence de personnalité et de talent, c'est prendre le risque de subir les moqueries des mecs comme Jackie, qui à leur manière combattent les enculés et tous leurs avatars. On devient pas un héros en s'en prenant plein la gueule. C'est les mêmes justiciens stream qui baissent les yeux quand ils assistent à une agression dans le métro, mais qui se félicitent qu'on ait mis dix ans de prison à un mec dont ils ont juste lu le nom dans un journal, simplement pour montrer leur sens de la justice dans les top commentaires. J'aimerais tellement que leur conne de mère renverse un gosse à la sortie d'une école, pour qu'il se rende compte qu'on n'est pas coupable par nature, mais pour l'occasion. Alors bordel, se féliciter de la prison ferme, c'est être un putain de chien de la casse. Mais bon, y'a une vraie leçon à tirer de tout ça, et c'est que tout ce que tu fais en ligne a des conséquences, que tu t'affiches en vidéo avec 30 kilos de trop, 2 litres de maquillage sur la gueule, p*** comme un pullover rose ou comme le plus gros enfoiré de Youtube. Tout ce que t'as à faire c'est t'assumer et subir les gens qui te trollent, de la même manière que d'autres victimes t'achèteront des t-shirts pour montrer à quel point elles n'ont pas de personnalité. C'est la rançon de ta misérable gloire. Si t'arrives à rester fier de toi, tu seras un homme. Et si t'as moins de dérision que Robert ou... Julia Gameuse ou Julia Geek sur Youtube. Ou... Ouaz... Ouazelles. Non, je rigole. Je suis à toi mon beau Jackie. Et que tu penses que t'as le droit au respect juste parce que ta mère a une fâcheuse tendance à écarter les cuisses pour pondre des enculés, tu mérites pas d'être respecté dans un milieu où y'a une vraie justice. Tu mérites qu'un le kick dans les couilles que t'as pas. Alors je te souhaite 48 heures de garde à vue de tout mon cœur, pour une des milliers de raisons que recèle le code pénal. Après on reparlera de ta vision de la prison, et de qui la mérite ou pas. Putain d'enfoiré. ... ... ... ...